Aujourd'hui dans Wheeler Dealers France, on débute une saison pleine de promesses. Pour notre rentrée, on s'attaque à une icône de l'industrie automobile française. Et notre retour sur le marché de l'occasion sera marqué par la visite d'un invité prestigieux. Mike Brouwer en personne. Bienvenue dans Wheeler Dealers France. Salut tout le monde, moi c'est Mike Brouwer, j'ai animé Wheeler Dealers ces 14 dernières années. J'ai fait le tour du monde pour acheter et vendre des voitures. En fait, j'en ai acheté à peu près 160. Je nous ai déniché de bonnes affaires à mon mécano et à moi. Aujourd'hui, me voilà en France à la recherche de voitures achetées. Je vais m'arrêter passer voir mes deux confrères français, Jerry et Aurélien, histoire de voir ce qu'ils ont sous la main et s'ils sentirent bien côté business. Leur garage est censé être par ici. C'est l'adresse qu'on m'a donnée. Ça doit être ça. Bonjour messieurs. Jerry, ravi de te voir. Aurélien, enchanté. Comment ça va vous deux ? T'es en France ? Je suis en France. Je roule à la recherche de quelques voitures et je passe rendre visite à mes deux Frenchies. C'est vraiment super ici. J'adore le garage et la façon dont vous avez aménagé l'endroit. Ouais, et bien pour la décoration, c'est moi. C'est toi, pas vrai ? Allez, top là. Eh bien, ce mec a du goût. C'est clair qu'il sait ce qu'il veut et qu'il sait avec quoi travailler. Il y a du bon matos dans la boutique. Ouais, heureusement parce qu'il en a besoin tous les jours. Tout ce qu'il faut pour bien bosser. Parfait. Tu lui en fais baver. Il travaille très dur. Deux heures par jour seulement. C'est super. Il faut continuer comme ça. Il m'en fait voir, je te le dis. Et sinon, les affaires, ça marche, moi, amis ? Tout se passe bien. On cherche pour l'instant une ancienne voiture française. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que le marché des petites citadines françaises explose en ce moment. Celles des années 50 à 70, qui sont assez simples, mais bourrées de charme. Et les prix s'envolent. Ça ne fait que monter. Rappelez-vous, on achète toujours la bonne voiture au bon prix. On la retape juste le nécessaire. Il ne faut jamais trop la restaurer. Vous la restaurez juste comme il faut. Et l'argent coule à flot. C'est incroyable, quoi. Dupont et Dupont. Prix, bénéfice, prix, bénéfice. Les deux mêmes. Qu'est-ce qu'il a dit ? On est les meilleurs vendeurs de voiture. Oh, c'est super sympa. Merci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, si vous trouvez une voiture, je suis là pour vous filer un coup de main. Ou vous guider de quelque manière que ce soit. Mais je suis surtout là pour voir ce que vous arrivez à dénicher. Parfait, Mike. Super, mec. Aurélien, c'est vraiment cool de se voir. Ouais, t'es un super mec. Passez-moi un coup de fil si vous trouvez quelque chose. Et je suis de retour. Ça marche. Super. A plus. Au revoir, Mike. C'est trop cool, ça, Mike. Ouais, c'est quand même incroyable, ce mec. Il est away, Sam. Awesome. C'est pareil. C'est ton anglais qu'aussome. On va aller va bosser. Moi, je cherchais de voiture. Ouais, tu nous trouves une petite populaire française. Bien sûr. J'ai bien ma petite idée. Dans les années 60, le parc automobile français a doublé. Une voiture en particulier a bien tiré son épingle du jeu. Aujourd'hui, dans Wheeler Dealers France, on recherche l'automobile française la plus vendue des années 60. La 4L. Voilà ma petite 4L, tiens. Cette voiture, c'est vraiment le symbole de toute une génération. Alors que les premiers modèles atteindront bientôt la soixantaine, la 4L jouit toujours d'une belle renommée. Sa ligne est sauve et attachante, son moteur robuste et l'habitacle est particulièrement pratique. Avec la banquette arrière abattable, avec son grand haillon et son immense plongée, on pourrait y fourrer au moins 3 ou 4 bottes de paille. Ça, à l'époque, c'était totalement révolutionnaire. Mais en trouver une en bon état devient difficile. Après des décennies de bons et loyaux services, l'utilitaire de Renault a souvent du plomb dans l'aile. Il y a carrément un trou énorme dans le clocher. Tu vois pas le boulot, toi ? Cette voiture a 50 ans, quand même, figure-toi. Je m'appelle Jerry. Je repère et j'achète d'anciennes voitures dont j'ai flairé le potentiel. Ça va tomber entre de bonnes mains. Vous le savez, ça, quand même. Oui, oui. 2005, on fait le deal ? Aurélien met les mains dans le cambouis pour redonner aux heureux élus une seconde jeunesse. Le régulateur de charge permet d'éviter les surtentions. Sans le régulateur, on pourrait griller tout notre circuit électrique. Et si on a bien fait notre travail, on empoche un joli profit lors de la revente. Je dors. C'est moi qui conduis. Et cette semaine, on a intérêt à bien bosser. Car Mike, de passage quelques jours en France, va suivre notre restauration. Je vois la vie. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Présentée en 1961 au salon de l'automobile de Paris, la première Renault 4 s'attire immédiatement la sympathie du public. Avec ses 3,60 m de long et 1,50 m de large, celle que l'on surnomme 4L en référence à la Renault 4 Luxe devient une vraie vedette car elle innove. C'est la première voiture de grande série à Aillon, lançant la mode de la petite voiture familiale polyvalente. Aussi populaire que sa rivale, la 2 chevaux, elle est plus confortable, moins rustique, facile d'entretien et aussi un autre atout. Elle est capable d'atteindre 100 km heure contre 80 km heure pour la plupart des 2 chevaux. Pratique et increvable, elle séduit les urbains, les femmes, les jeunes et devient l'auto des administrations en tout genre. La gendarmerie, la poste ou encore EDF. Certains exemplaires sont aussi plébiscités et modifiés pour le 4L Trophy. La 4L est partout. De 1961 à 1994, elle est produite dans 28 pays différents. Au total, plus de 8 millions d'exemplaires sortiront des usines. Aujourd'hui, la 4L fait partie intégrante du patrimoine français. Trouver une 4L aujourd'hui en état de marche, c'est pas vraiment ça le problème. Elles sont beaucoup utilisées au quotidien, notamment dans les campagnes. Et justement, c'est là où il y a un souci. C'est qu'elles sont très sollicitées et considérées comme des utilitaires. Et malheureusement, les propriétaires n'en prennent pas soin. Il y a aussi celles qui ont servi pour le 4L Trophy. Évidemment, si on veut aller dans le désert, c'est parfait. Mais pour nous, c'est pas très intéressant. Ce sont des voitures qui ont été démontées et complètement transformées. Alors, si on doit la remettre d'origine complètement, ça nous coûterait, mais beaucoup trop cher. Merci, monsieur. Pour que ce soit économiquement intéressant, il faut vraiment que je concentre mes recherches sur la première génération. Celle des années 60, celle qui est nettement moins courante, mais recherchée par les collectionneurs. Forcément, du coup, la liste se réduit carrément. Il y a à peine deux secondes, j'avais des centaines d'annonces. Et là, j'en ai plus que des dizaines. Là, j'en ai une ici à 890 euros. On dirait qu'elle était complètement vandalisée. L'intérieur est déchirée. Et hop, celle-là, on l'oublie. Là, j'en ai une ici, elle est sous la neige. Alors, depuis combien de temps, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous de ce tas de neige, mais je peux vous dire que ça va rester un mystère. Parce que je n'ai vraiment pas envie d'aller la voir. Là, j'ai peut-être trouvé quelque chose d'intéressant. Tiens, c'est là l'air d'être dans un bel état de conservation. C'est une de 67. C'est une année assez intéressante pour les 4L. En fait, c'est le dernier millésime à voir la carrosserie de la première génération avec le tableau bord complètement restylé. Alors, l'annonce dit, tout est d'origine. Pour une voiture de 50 ans, c'est plutôt rare. Bon, par contre, elle est un petit peu chère, 3100 euros. Bon, attention, ça se négocie, évidemment. Je suis passé un petit coup de téléphone. Allez, hop. Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle concernant la 4L que vous avez à vendre. Elle est toujours disponible ? Tout à fait, elle est toujours disponible. Bon, dites-moi un peu plus. Elle est roulante, cette voiture ? Elle est roulante et tout. Oui, pas de gros soucis mécaniques ? Non, non, j'ai mis une batterie neuve, moi. Ah, d'accord. Pas de corrosion, du part ? Elle a un petit peu de corrosion sur le double plancher, mais rien de très méchant. Jamais été accidenté non plus, Alain ? Non plus. Ah, c'est plutôt pas mal, ça. Bon, ben, je pense que je vais venir la voir assez rapidement. Ça marche, pas de soucis. C'est parfait. À très vite. Merci. À première vue, cette 4L est complètement d'origine. Elle est saine, elle n'a pas de problème mécanique et en plus, elle roule régulièrement. Si ça se trouve, j'ai trouvé la poule aux oeufs d'or. Allez, je prends des forces parce que j'ai des kilomètres à faire. Direction l'Auvergne. D'après les photos, cette 4L est bien conservée, ce qui est plutôt rare pour un modèle de 67. C'est bon. Je ne vais pas mettre la charrue avant les vœux. Tant que je n'aurais pas vu de mes propres yeux et testé sur le bitume, je ne saurais pas si je suis bien d'aller à Clermont-Ferrand pour elle. Si on doit se lancer dans de grosses réparations, ça ne vaudra pas le coup de l'acheter. Si elle est à la hauteur de mes espoirs, je pense qu'on peut se faire un bon petit bénéfice. Bien restaurée, ça peut se revendre dans les 6-7000 euros, cette petite bête-là. Je peux vous dire que je n'ai pas envie de rentrer Bredouille. Voilà ma petite 4L. Évidemment, la peinture est un petit peu passée, mais elle a une belle patine. Cette voiture, c'est vraiment le symbole de toute une génération. Bonjour. Bonjour, Ludovic, je suppose ? Tout à fait. Enchanté. C'est votre 4L à vous, alors ? C'est ma 4L, oui. Vous êtes le premier propriétaire ? Non, je suis le deuxième. Je l'ai acheté pour une restauration, en fait. Sauf que je suis un peu en manque de temps pour le faire, alors du coup, je m'en sépare. À contre-coeur, je suppose, alors. Donc là, la voiture, elle est dans sa configuration d'origine. D'origine. La peinture est passée, forcément. C'est une voiture qui a 50 ans, mais c'est la teinte d'origine. Elle n'a jamais été repeinte. Tout à fait. C'est assez incroyable. Je peux jeter un oeil, quand même ? Allez-y. Le pare-choc est un peu abîmé, là, ça, c'est dommage. Un petit pare-choc a changé. Je peux ouvrir le rayon, là ? Allez-y. Faites juste attention, il manque les terres. C'est de la fixation. Ça, vous en avez pas une nouvelle, je suppose ? Non. Je soulève le caoutchouc pour jeter un oeil. Il n'y a pas de corrosion. Tous les montants intérieurs et encore du vernis dessus. Les feux sont en très bon état. Il y a tous les petites poignées, les petites chromes, les baguettes qui sont intactes. Ah, je vois qu'il manque un truc, là. Oui, il manque un feu de position. Ah, c'est le feu de position qu'il y a, là ? Et de l'autre côté, il est manquant, aussi ? Non, non, il y est de l'autre côté. Un petit peu de corrosion sur les jantes. C'est les jantes d'origine, aussi, alors ? Oui, je suppose. Tout à fait. En serment d'origine. Ah, petite trappe d'aération, toute nickel. C'est propre aux 4L, sa première génération. Ah, il y a des impacts de bestiole, là. C'est des gros broustiques, ça, hein ? Non. On peut trouver une nouvelle calante, quoi. Les clignotants sont pas les mêmes, là. Elle a été changée. La lègle, c'est dommage, hein. Waouh, waouh, waouh. Elle a changé, oui. Après, c'est une vieille dame qui l'avait, alors. Ah oui, c'est pas vous, c'est la vieille dame, évidemment. C'est la vieille dame, oui. Ah oui, d'accord. Moi, je comprends. Bon, on va se mettre un oeil à l'intérieur ? Allez-y, allez-y. Ce volant, ça respire vraiment les années 50-60, cette bakelite transparente, c'est vraiment magnifique. Alors, le tableau de bord en plastique, il est craqué nulle part. Il est intact, hein, Ludovic ? Le changement de vitesse, quoi. Joystick ou machine à sous ? Tu tires le gros lot, quoi ? Oui, vas-y. Il n'y a pas à dire, Ludovic, il est vraiment bien à l'intérieur. Plancher, je peux, je t'ai un oeil en dessous des tapis, là ? Waouh, 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 waouh. Plancher, il y a de la corrosion, hein. Waouh, waouh, waouh. C'est qu'à cet endroit-là ou il y en a partout ? Cet endroit-là. Ouais ? Après, pour son âge, je pense qu'elle est saine. Bon, les housses de siège, c'est un cache-misère, ça, non ? Non, non. Ah ouais ! Un bon coup de nettoyage, mais ils sont vraiment intacts. Tous les sièges sont dans le même état ? Tous. Cet habitacle est vraiment nickel. Est-ce que le moteur est dans le même état qu'un habitacle ? Ouvrez. Aouh ! Elle est vraiment belle, hein. Les tôles sont vraiment intactes, il n'y a pas de corrosion. Là, il y a encore le stickers d'origine Renault. Les petites plaquettes d'identification avec les rivets d'origine, encore. Donc on voit que là, il n'y a rien qui était refait. Pas de problème mécanique avec cette voiture ? Combien de kilomètres ? 67 nuits. Une voiture qui a 50 ans ? Oui. Je ne demande plus de ce chose à avoir et essayer. Allez-y. L'intérieur de cette quai, c'est tellement nickel. J'ai un peu l'impression de sortir sur mon concierge sur Renault avec une 4L 9 en 67. Elle est porte de 2 cm d'épaisseur. C'est vrai que mon petit rétroviseur, manuellement, évidemment. Parce que là, il n'y a quand même rien qui est électrique. On est dans une 4L première génération. Là, on peut dire que c'est vraiment le retour à l'essentiel. Alors, le levier de boîte de vitesse qui sort du tableau de bord, là, bim. Je pousse. Flac. Je tire. J'ai un peu l'impression de jouer du trombone. On va pas retenir qu'il n'y a que 3 notes, quoi. Faut savoir que c'est la 4L, là. Avec la banquette arrière abattable, avec son grand haillon et son immense plancher, on pourrait y fourrer, mais au moins, 3 ou 4 bottes de paille, quoi. Ça, à l'époque, c'était, mais totalement révolutionnaire. Les suspensions sont un petit peu molles. Bon, faut dire aussi que les pneus sont un peu usés. Et ça, ça m'aide pas vraiment à me faire une bonne idée. Bon, là, il faudrait quand même que je teste les freins. Elle se comporte vraiment très bien en freinage. Elle tire ni à gauche ni à droite. Bon, elle a 4 freins à tambour, mais pour une voiture qui fait 600 kg, ça suffit largement. Là, le moteur a l'air de très bien tourner. Mécaniquement parlant, j'ai pas de surprise. Elle broute absolument pas du tout. Elle a à peine 25 chevaux sous le capot, mais j'ai l'impression qu'elle est bien endurante. Et on va même attaquer une côte, d'ailleurs. Allez, hop, c'est parti. Là, on en a une belle. Ouh ! Je suis obligé de rétrograder en première vitesse. Et là, je sens que ça va souffrir, mais pour l'instant, on va pas de fumée dans le rétroviseur. C'est nickel. J'ai un peu l'impression de faire une étape du Tour de France, là. Et d'être un cycliste. Allez, ma petite cacahuète, tu peux le faire. Allez, vas-y. Allez, un petit effort. Voilà. Ah, on y est. Ah. Ah, ben voilà. Ah. Yes. Je savais qu'il pouvait le faire. Ça, c'est ma petite 4L. Allez, je te ramène à ton propriété. Le bilan, c'est positif. Et vu son état général, franchement, je pense que si on est malin, on arrivera à minimiser les dépenses sur cette voiture. Bon, le vendeur me demande quand même 3100 euros. Évidemment, mon travail, ça va être de tirer le prix au plus bas. Ben oui, le but, c'est de faire le maximum des bénéfices à la revente. Bon, Ludovic, essaie plutôt conclure. Franchement, elle roule super bien, cette voiture. Vous en demandez combien ? 3100, c'est ça ? Bon, c'est vrai que l'intérieur est vraiment nickel. Il est quasi irréprochable. Les sièges sont comme neufs. On dirait qu'elle sort chez le concessionnaire. Maintenant, il y a quand même quelques points négatifs. Forcément, il y a trop d'impact sur la carrosserie. Donc, il faut faire un boulot carrosserie et il faut la repeindre complètement. Donc, ça, c'est un coût quand même. Il y a le problème aussi de corrosion au niveau du plancher. Et forcément, ça, on va devoir lâcher quelques billets. Vous le savez aussi. Moi, cette voiture, je peux vous en débarrasser pour 2000 euros. Là, maintenant, directement. T'en pensais quoi ? Pas assez. Attention, je suis conscient. Elle est très saine, cette voiture. Il n'y a quasi pas de corrosion à part le plancher. 2000 euros, faites un petit effort. Je ne sais pas, ça va. 2008. 2008 ? 2008, c'est de trop, Ludovic. Vous savez quoi ? Je peux vous en offrir 2500. 2005, Ludovic. Et je repars aujourd'hui avec cette voiture. Elle va tomber entre de bonnes mains. Vous le savez, ça, quand même. Oui, oui. 2005 ? Allez, 2005. On fait le deal ? On fait le deal. Super, Ludovic. Je suis heureux. Les amis, je viens de m'offrir une mythique 4L. C'est le retour dans les sixties. 2500 euros pour une 4L dans cet état. C'est vraiment intéressant. Je pense que j'ai fait une très, très bonne affaire. Je suis certain qu'en la rendant contemporaine, on va toucher un maximum de gens. Avec un bon coup de jeûne, on va ramener cette utilitaire du siècle dernier, mais en plein, à du 1er siècle. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut que je la ramène à Paris. Il y a 400 km par les départementales à 80 km heure. Bon, c'est parti pour 5 heures de route. Si j'avais su, je vais demander à Mike de m'accompagner. Wouah, une 4L, j'adore ! Mais c'est une première génération, en plus ! Oui, c'est de 1967. Elle n'a que 67 000 km, quoi ! Seulement ! Incroyable, hein ! Ça, ça a dû te plaire. Bah, grave ! Alors, t'en dis quoi ? Bah, écoute, elle est bien. Par contre, la peinture est quand même vachement passée. Elle est devenue complètement mat. Ouais, mais on va lui faire une belle petite peinture, toute neuve. Elle va être nickel, cette carte-là. On va pouvoir faire une couleur fun, du coup ! Un beau orange, un verani. Mais non, un bleu électrique ! Un bleu électrique ? T'es en train de te foutre de moi, ou quoi ? Bah oui, évidemment que je me fous de toi. Je me doute bien qu'on va la remettre en Bordeaux. Ah ouais, non, mais attends, j'insiste. Cette teinte, c'est une teinte d'origine. Il faut la repeindre de la même couleur. C'est sûr que le carrossier, il va la réparer. Ah bon ? Elle est quand même très abîmée. Ouais. Par contre, il va falloir des pièces. La calente, t'as prévu quelque chose, là ? Ouais, c'est prévu, t'inquiète pas. Il y a un clignotant ? C'est pas bon ? J'ai vu qu'il y en avait un qui était différent, ouais. Mais facile à retrouver. Ouais, il faut le changer. Bon, et question corrosion, les planchers, tout ça. T'as acheté un coup d'œil ? Elle est bien ? J'ai été un œil là, mais... Pourquoi j'ai été un œil là ? Juste là, juste là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Un tout petit peu de rouille. Pas très grave. Pas très grave, un petit peu de rouille ? Mais carrément un trou énorme dans le plancher. Tu vois pas le boulot, toi ? C'est une voiture à 50 ans, quand même, figure-toi. Donc, c'est normal. Mais je vais te retrouver la tôle à soudée. Viens voir l'intérieur, tu vas être agréablement surpris. Regarde. Là, tu vas te faire plaisir. Et le pare-chocs, tu vas m'en trouver un aussi ? T'as vu l'état ? Ah oui, le pare-chocs, c'est vrai, ouais. C'est tout ce qu'il y a, au moins. Bah, il y a un petit détail aussi. Faut que tu me refixes ça assez rapidement, là, l'équerre. Ah ouais, le compas de capot ? Viens voir l'intérieur. Je t'ouvre à la porte du paradis, t'es prêt ? Matte-moi ça. Ah oui, ça a l'air pas mal, là-dedans. T'as vu un peu ? Et le tableau de bord est en super bel état. Nickel, hein ? Puis il y a là, son petit volant en plastique, le pommeau aussi. Ça, c'est rare, hein ? On a du mal à en retrouver. Celle de toi en parfait état. Par contre, pourquoi il y a des housses sur les sièges ? Ça cache la cerise sur le gâteau, je te promets. J'espère que c'est une sûre. Des balles, vas-y. Ils sont super propres. Tout neuf. On a l'impression qu'ils n'ont jamais servi, en fait. T'as vu ? Bon, le moteur, ça donne quoi ? Regarde. C'est propre, hein ? Pas de huile, pas de fuite, impliquable. Ça a donné quoi, l'essai ? Écoute, quand tu la démarres, elle a un petit peu de mal, c'est normal, elle est pas toute jeune. Mais une fois qu'elle est lancée, mon pote, tu peux dire, on a gravi des côtes et tout. Cette bagnole, elle est incroyable. Franchement, elle est fantastique. Mais je suis pas surpris, parce que ce petit 4 cylindres, c'est un moteur rustique. Mais quand il marche, il marche du tonnerre. D'ailleurs, la 4L, ça faisait 4 litres au 100. C'était une voiture écologique avant l'heure. On devrait tous en avoir une. C'est un peu ce que je me suis dit en l'achetant, figure-toi. Bon, alors, combien tu l'as acheté ? Je l'ai négocié 2500 euros. Ouais. Avec son pédigré et la valeur qu'on va lui ajouter. Moi, je pense qu'on peut en tirer 6000, hein. Ah oui, carrément. Ah oui ? C'est une 4L première génération, sa cote est en train de grimper, tu vois. Cette voiture, au départ, elle avait un but quand même utilitaire, bien souvent. Ben oui. Moi, ce que je veux, Aurélien, c'est que cette voiture, ça devienne un objet de plaisir. Une caisse qu'on peut utiliser à n'importe quel moment, tous les jours. C'est comme ça qu'on trouve un maximum d'acheteurs, on est d'accord ? Ouais, je commence à comprendre ce que tu veux. Bon, alors, t'es partant ? Ça le fait ? Ouais, je suis partant, ouais. Bon, et attention. Faut faire attention aux dépenses, on est d'accord. Comme d'habitude, Géry, je fais toujours attention aux dépenses. On s'est compris. Ben évidemment. Tu sais que cette voiture, dans les côtes, c'était un truc de ouf, hein. Je l'ai fait grimper, mais une côte comme ça, quoi. Incroyable. C'est une vraie machine de dire. Ça en veut, ouais. Ouais, ça en veut. Ouais, elle avait quand même un bon pilote à son volant, faut dire. Aujourd'hui, dans Wheeler Dealers, Mike Brouwer, de passage en France, va suivre notre restauration. Tu m'appelles si tu trouves quelque chose, et j'arrive. Pour 2500 euros, on a fait l'acquisition d'une Française mythique, une Renault 4L. Mais c'est une première génération, au plus. Ouais, c'est 1967. Ça, c'est un vrai morceau d'histoire de France. Et notre icône a beau avoir 50 ans, elle est en très, très bon état. C'est propre, hein. Pas de hui, pas de fuite. Impeccable. Mais à cet âge-là, le temps a quand même laissé quelques traces. Wow, 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 wow. Allô. Allô. Allô, Mike. Bonjour. Allô, bonjour, Géry. Comment tu vas ? Ça va super bien. Et tu sais quoi ? J'ai trouvé la petite Française par excellence. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Devine. C'est une petite Française qui a été vendue à des millions d'exemplaires en France. Alors, ça doit être soit une 4L, soit une 2 chevaux. C'est forcément une des deux. C'est une 4L, Mike. Ouais, t'es fort quand même, hein. Bon, écoute, on a trouvé cette voiture, elle est juste magnifique. Évidemment, il y a un peu de travail. C'est une première génération et c'est une de 1967. Formidable. Je peux t'assurer d'un truc, c'est vraiment bien de partir sur une 267. Si elle est en bon état, c'est une super voiture, vraiment super. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Bah, écoute, je te tiens au courant dès qu'elle est terminée, d'accord ? Ouais, s'il te plaît, je serai super déçu si tu ne m'appelles pas. Je passerai quand elle sera finie. Rappelle-toi, je suis en France, c'est pour acheter de bonnes voitures. Donc, tiens-moi au courant sur celle-là, parce qu'il se pourrait bien que je sois intéressé. Ça marche, je te tiens au courant. À bientôt. Merci, Jerry. Au revoir. Ciao. Mon français s'améliore. Jerry m'a dit que notre petite 4L pourrait bien intéresser Mike. C'est une super nouvelle, mais ça met un peu la pression. Du coup, il ne faut pas que je me rate. C'est pas mal, ça. Notre petite Renault a 50 ans et elle est complètement d'origine. Si c'est un bon point pour la revente, je ne suis pas à l'abri de mauvaises surprises. Ah oui, effectivement, elle est dans son jus. Il y a encore les amortisseurs bleus d'origine. Ceux-là, je n'ai pas besoin de les tester pour savoir qu'il faut les remplacer. Ils ont 50 ans, ils ont dû avoir une belle vie. On va les changer. Ah oui, le plancher, il est vraiment mort. Il est complètement pourri, ce plancher. Là, je vais avoir du boulot. Allez, je m'y mets. Car en plus des réparations classiques, il faut que je la modernise notre quinquat. Et pour ça, j'ai ma petite idée. Je vais passer son circuit électrique en 12 volts. Ça lui donnera un sacré coup de jeûne. Ensuite, je m'attaquerai au changement des 4 amortisseurs. Puis au plancher qui est totalement rouillé. Ça, c'est pour le gros. Car j'ai aussi beaucoup de petites réparations esthétiques. Je dois refixer le compas de coffre, changer les pare-chocs et la calandre, préparer la carrosserie pour la peinture. Bref, j'ai de quoi faire. J'irai vu qu'on fasse de notre 4L un véhicule plaisir, fiable et agréable à utiliser au quotidien, même pour quelqu'un qui n'y connaît rien en mécanique. Ce n'est pas évident parce qu'elle est d'une conception assez rustique. Mais c'est un challenge qui me plaît bien. Cette génération de 4L est vraiment la plus authentique. Mais elle a un véritable inconvénient que n'ont pas les modèles produits à partir de 1970. C'est son circuit électrique en 6 volts. Aujourd'hui, tout est en 12 volts. Et pour moderniser et fiabiliser notre 4L, je vais changer tout le système électrique. Le passage du 6 volts en 12 volts, c'est un gros boulot. Mais ça aura trois avantages. Déjà, notre voiture va mieux démarrer. Ce qui est quand même pratique le matin quand on va partir au boulot. Ensuite, on va avoir une meilleure intensité d'éclairage. Ce qui va nous permettre de mieux voir, mais aussi d'être mieux vus. Ça, c'est l'éclairage actuel de notre 4L. C'est quand même pas terrible. Et maintenant, je vais faire la même chose sur la nouvelle batterie en 12 volts. On voit quand même clairement la différence. Et enfin, en passant en 12 volts, on va se retrouver dans la norme actuelle. Ce qui fait que si votre batterie se retrouve à plat, n'importe quelle voiture pourra vous aider à démarrer avec un simple jeu de câble. Je vais remplacer tous les éléments électriques du compartiment moteur et standardiser notre circuit. Je commence par la dynamo. Voilà ma nouvelle dynamo en 12 volts. J'aurais pu monter un alternateur, mais sur notre 4L, il y a très peu d'équipement électrique. Alors une dynamo, il faut remplamment l'affaire. Et puis au moins, avec ça, je garde un bel aspect d'origine. Si j'ai un petit conseil à vous donner, quand on fait ce genre de transformation, quand on démonte un élément, on remonte le nouveau aussitôt. Ça évite de se mélanger. Ok, la dynamo, c'est bon. Maintenant, je m'occupe du régulateur de charge qui permet d'éviter les surtentions. La dynamo est entraînée directement par le moteur. Donc quand une moteur tourne vite, elle crée une forte tension, pouvant aller jusqu'à 18 volts. S'il n'y avait pas ce régulateur, eh bien tout notre circuit électrique pourrait griller. Ok, pour le régulateur, c'est bon. Allez, maintenant le démarreur. Avec ce nouveau démarreur en 12 volts, notre 4L va gagner en puissance au démarrage. Plus que le système d'allumage à remplacer, la bobine et le condensateur. Et j'aurai un circuit électrique tout neuf, et beaucoup plus performant. A mon avis, ça va plaire à Mike et Jerry. Ça y est, tous mes éléments sont passés en 12 watts. Maintenant, je vais devoir faire pareil avec tous les équipements électriques intérieurs qui sont toujours en 6 volts. Je me demande si j'ai bien fait de me lancer là-dedans, moi. Chaque accessoire commandé électriquement est actionné par son propre moteur. Et voilà. Je remplace en premier le moteur de ventilateur de chauffage. Ok, pour le chauffage, c'est bon. Puis, celui des essuie-glaces. Yes ! Heureusement, sur notre 4L, il n'y a que deux moteurs électriques. Un pour les essuie-glaces, l'autre pour le chauffage. Parce que sur une voiture classique d'aujourd'hui, comme une Clio par exemple, il y a entre 6 et 7 moteurs électriques dans l'habitacle. Et sur une Rolls, on peut dépasser les 20 moteurs. Alors finalement, je suis plutôt content que Jérim ait ramené une 4L. Je dois maintenant remplacer la centrale clignotante. Notre 4L est encore équipée d'une centrale clignotante à bilam. Le bilam, comme son nom l'indique, ce sont deux lames métalliques qui se touchent à l'extrémité. Quand j'actionne la commande de mes clignotants, j'envoie un courant à l'intérieur de ma centrale. Ce courant va créer de la chaleur et va venir écarter les lames. À ce moment-là, le courant ne passe plus. Mon clignotant s'éteint. Ensuite, elles vont refroidir et revenir en contact. Le courant passe, mon clignotant s'allume. Et c'est ce mouvement des lames qui crée le fameux bruit du clignotant, le tic-tac si reconnaissable. Ce tic-tac permettait de ne pas oublier que la commande était activée. Une option tellement pratique que même si aujourd'hui, les centrale clignotantes ne fonctionnent plus avec un bilam, tous les constructeurs ont recréé ce son. Je commence à voir le bout. Les ampoules du tableau de bord et du plafonnier sont maintenant adaptées aux 12 volts. Mais il me reste encore une chose à changer. L'alimentation de la jauge à essence. Ça, ça va être sacré galère. J'ai retrouvé une jauge de 12 volts, ce n'est pas gagné. Il faut que je démonte tout le compteur pour sortir le tableau de bord. Si je l'abîme, je perds mon kilométrage d'origine. Là, c'est la cata. Hors de question de prendre un tel risque. Notre 4L perdrait de sa valeur. J'ai peut-être une idée pour préserver le tableau de bord et garder la jauge d'origine. Je vais fixer un régulateur sur notre nouveau circuit 12 volts pour transformer le courant en 6 volts. Ouais, ça va aller, ça. Ma jauge va donc pouvoir rester alimentée en 6 volts. Ça va quand même être beaucoup mieux qu'un gros transformateur. Bon, par contre, il faut que je fasse un bout de fil qui aille du régulateur jusqu'à la jauge, maintenant. Voilà. OK. La sortie du régulateur derrière la jauge. Et maintenant, l'alimentation d'origine. Et voilà. Allez, maintenant, c'est le moment fatidique. Ça marche. En plus, il y a presque le plein. Pour 300 euros de pièces, ma 4L est entrée dans le 21e siècle. Elle a un circuit électrique en 12 volts tout neuf. Par contre, j'ai encore les amortisseurs à faire. Moi, je verrai ça demain. Avec Mike Brouwer dans les parages, il faut que notre 4L soit au top. S'il y a une seule chance qu'il achète notre petite Française pour la ramener en Angleterre, il faut la saisir. Du coup, j'ai du travail. J'ai plusieurs pièces à trouver pour rhabiller notre 4L. Des cabochons de clignotants, des feux de position, une calandre et un pare-choc arrière. Le plus dur, ce ne sera pas d'en trouver, mais ce sera surtout de trouver les bons. Il y a eu plusieurs restillages sur la 4L. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des pièces détachées de la première génération de 1967. Alors forcément, comme ce sont les plus anciennes, les pièces sont un peu plus dures à trouver. Alors je vais démarrer par la calandre. Bon, alors. Celle-ci, c'est une calandre de dernière génération, tout en plastique gris. Et si je ne me trompe pas, elles sont installées sur les 4L d'après 83. Donc ça, ce n'est pas pour moi, je zappe. Alors lui, il vend tous les calandres. Évidemment. Sauf la première génération. Et hop, encore raté. Là, on se rapproche. J'ai le bon modèle. C'est bien la petite calandre chromée originale. Exactement comme elle s'est sorti en 1961. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, le problème, c'est qu'elle a complètement morflé. Bon, autant regarder la note, quoi. Allez, hop. Je pensais que j'allais trouver ça facilement, mais je rame un petit peu, là. Décidément, Oh, bah, merde. C'est un truc de dingue, ça. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. Je ne trouve pas, quoi. Ah, j'ai peut-être trouvé quelque chose d'intéressant, là. C'est bien une première génération, d'après ce que je peux voir. Et d'après l'annonce, elle est en cours dans son carton d'emballage Renault. Vous imaginez ? Ah, mais ça, c'est génial. Ça n'a jamais été monté. Ça, c'est super rare, quoi, de voir le prix. Ah, et 110 euros quand même. C'est pas donné, hein. Mais bon, allez, jamais de côté. Là, je peux vous dire qu'une belle calente, c'est qu'il y a un important. Surtout quand on aura une toute nouvelle peinture. Maintenant, les pare-chocs. J'espère vraiment que ce sera moins fastidieux. La restauration de notre petite 4L avance bien. Mon nouveau circuit électrique fiabilisé en 12 volts, je m'attaque à ma deuxième grosse réparation mécanique, les suspensions. Le système de suspension de notre 4L est assez particulier. Sur la plupart des voitures, on a un ressort et un amortisseur. Le ressort, il est là pour absorber les aspérités de la route. Et l'amortisseur, pour casser les oscillations du ressort. S'il n'y avait pas d'amortisseur, on aura un effet de pompage permanent. Bonjour le mal au cœur. Sur notre 4L, on a un amortisseur. Et au lieu du ressort, c'est une barre de torsion. La barre de torsion joue le même rôle qu'un ressort. Quand je passe une bosse, le métal se tord et il reprend sa position initiale. L'avantage de ce système, c'est qu'il est très compact et qu'il coûte pas cher. C'était donc l'idéal pour notre petite 4L. Un système idéal et économique. Et si les barres de torsion de notre 4L sont en bon état, j'ai remarqué à l'inspection que nos amortisseurs ne sont plus de toute fraîcheur. Encore les amortisseurs bleus d'origine. Ce bleu, c'est la couleur à leur sortie d'usine en 1967. Ça veut dire qu'ils ont plus d'un demi-siècle. À mon avis, ils doivent pas être au top de leur performance. C'est quand même très mou. Mais pour une conduite agréable et sécurisée, impossible de les laisser dans cet état. Voilà les nouveaux amortisseurs. Là, ça n'a rien à voir. Ils sont quand même beaucoup plus durs. J'arrive même pas à les enfoncer. L'avantage avec des amortisseurs comme ça, c'est que notre 4L va prendre beaucoup moins de roulis. On va donc nettement améliorer la tenue de route. Et qui dit meilleure tenue de route, il dit meilleur agrément de conduite. Donc plus de chances de séduire Mike. Une fois les 4 amortisseurs remplacés, je peux m'attaquer au plancher. Et là encore, il y a du boulot. Il est complètement foutu. Un vrai gruyère. Notre plancher est vraiment attaqué par la corrosion. Et si j'arrête pas l'hémorragie maintenant, ce qui est sûr, c'est que la rouille va finir par bouffer complètement la voiture. Je commence par démonter l'habitacle. Pas très compliqué sur ce genre de voiture. Tout le tient avec quelques vis. C'était plutôt archaïque à l'époque. Mais l'essentiel, c'était que ça tienne. Et surtout, que ça se retire rapidement. Avant de pouvoir sortir le plancher, il faut que je démonte les barres de torsion qui sont fixées dessus. Ce sont les barres de torsion des suspensions avant qui jouent le rôle des ressorts. On peut voir qu'elles viennent jusqu'au centre du chassi. Allez. Ok. Maintenant que j'ai le champ libre, je vais pouvoir dessouder le plancher. L'ancien propriétaire est rifter des tôles sous le plancher. C'est vraiment le genre de choses à éviter. Parce que finalement, la terre s'accumule entre la tôle de réparation et le plancher originel. Il a tendance à encore plus rouiller. Pour faire sauter les points de soudure, je vais utiliser un burin pneumatique. Mais vu le nombre de points qu'il y a sur notre 4L, j'en ai pour un moment. Plus qu'à meuler pour me débarrasser complètement de la rouille restante et avoir une surface bien lisse. Et voilà. Les planchers de 4L finissent souvent comme le nôtre. C'est vraiment la maladie de cette voiture. Heureusement, enfin si on peut dire, c'est que du coup, il existe des planchers en refabrication identiques à l'origine. Et ça ne coûte pas très cher. Celui-ci m'a coûté 160 euros. C'est important parce que ça va donner une vraie plus-value à la voiture. Les futurs acheteurs voirent un modèle qui soit conforme à l'origine. Et avec ça, je sais que je vais leur taper dans l'œil. Pour souder mon nouveau plancher, je dois le fixer avec des pinces. Et pour ça, j'ai besoin de l'aide de Daniel, mon chef d'atelier. Ok. Merci Daniel. Je vais utiliser la technique d'origine de soudure point par point. Avec ce procédé, la tôle attend de refroidir entre chaque point. Et il n'y a donc aucun risque qu'elle se déforme à cause de la chaleur. Ok. Maintenant que j'ai fini de souder, il faut encore meuler tous les points de soudure. Un coup d'anti-gravillon pour protéger mon plancher de la corrosion. Et le tour est joué. Et voilà. Bon ben là, c'est nickel. Salut Aurélien. Salut Jerry. Ah, ça va ? Bah écoute, ouais. Tu as un peu ce que je te ramène, mon pote. Hé, une vraie boîte Renault ? Ouais, une belle boîte d'origine. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Bim, bada boum. Une calente toute neuve. Ah ouais, pas mal. Tu as vu ça un peu ? Jamais placé sur une voiture, t'imagines ? Ah bah non, ça se voit. Hé, t'as assuré pour trouver ça. De la vraie pièce d'origine, quoi. Hé, bravo. Ouais. Bon, et qu'est-ce que tu m'as ramené d'autre ? Tada ! Ah ouais ! Le clignotant et les feux de position. Ouais, monsieur. Bah écoute, c'est impeccable, ça. Je pourrais les monter dès qu'elle sera revenue de peinture. Exactement. Bah dis-moi, ce plancher, c'en est où, là ? T'as pu faire un truc ? Ah bah ça, pour faire un truc, j'ai fait un truc. J'ai remplacé tout le plancher. Et je t'ai mis du top qualité. En plus, je l'ai passé une couche d'antigravillon. Il n'est pas près de rouiller. Attends, mais ça, c'est génial. C'est une vraie plus-value pour la voiture. Ouais, je vais aussi remplacer les amortisseurs. Pourquoi t'as remplacé les amortisseurs ? Mais attends, t'aurais vu dans quel état ils étaient. C'était presque aussi vieux que la voiture, je suis sûr. Ouais, bon, attends, fais quand même gaffe aux dépenses, Aurélien. Je te signale qu'on a une peinture à faire complète encore. C'est bon. Le plancher plus les amortisseurs neufs, je suis à 300 euros. Ça va, question dépense ? Ouais, bon, 300 euros, on peut dire que ça passe, quoi. Bah oui. Sinon, t'as pu fiabiliser un peu le moteur, là ? Bah ouais, viens voir. Tadam ! Qu'est-ce que t'en penses ? Euh... Je sais pas, je suis censé voir quoi, là ? Si tu vois rien, ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot, mec. J'ai passé tous les éléments électriques en 12 volts. Ah, attends, mais c'est une idée de génie, ça. Je peux te dire qu'avec ça, elle va bien démarrer le matin. Et en plus, quand je vais remonter les feux, ça va éclairer vachement plus fort. Pas mal, hein ? Ouais, nickel. Euh... Bon, sinon, elle est prête pour la peinture, là. Ah ouais, ça y est, j'ai tout démonté. Ok, bon, je vais l'emmener chez le carrossier, je vais voir un peu s'il peut me bidouiller d'avant, là. Ouais. Ah puis aussi, je vais te laisser les jantes, si tu peux me les sabler, ça peut être sympa. Non, attends, je suis claqué, tu me donnes encore du boulot ? Allez, Aurélien, je comprends, c'est pour la bonne cause, quand même, non ? Allez, à plus tard. C'est pour la bonne cause, c'est surtout pour plaire à Mike, oui. Mais bon, j'avoue que sur ce coup-là, je suis assez d'accord avec Jerry. L'idée que Mike, en personne, apprécie notre travail, ça n'a pas de prix. En attendant, mécaniquement, tout est OK. Le circuit électrique est fiabilisé en 12 volts, les 4 amortisseurs ont été changés et j'ai refait le plancher à neuf. Mais il reste encore pas mal de travail. J'ai le compas de coffre à réparer, l'écron m'a posé une fois que la carrosserie sera revenue de peinture, et dès maintenant, je vais m'attaquer au sablage des jantes. Elle m'en aura fait voir cette 4L de luxe. Pendant que Jerry s'occupe de l'aile et de la peinture de notre 4L, je vais sabler les jantes. C'est une opération qui ne coûte rien et qui va faire une belle différence. Il n'y a pas photo, c'est quand même beaucoup mieux maintenant. Allez, encore 3. Avant de peindre notre voiture, il faut déjà qu'on ait une aile en bon état. Parce que la nôtre a eu un petit accident dans une autre vie. Franchement, elle tient une sale tête. On pourrait la remplacer par une aile neuve. Ça existe en refabrication et ça ne coûte pas grand-chose, mais je préfère vraiment garder notre aile d'origine, quitte à payer un peu plus cher. Plus notre 4L conservera sa carrosserie d'origine, plus il aura de la valeur sur le marché. Les acheteurs potentiels sont très sensibles à ce genre d'argument, surtout pour les voitures populaires. Allez, je vais voir avec le carrossier s'il peut nous le réparer. J'espère vraiment que ça ne va pas me coûter un droit. Salut Renato. Salut Jerry. Comment ça va ? Ça va. Je t'avais parlé de la 4L. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense ? Bien l'abîmé. C'est que tu aurais pu relâcher une neuve. Ah oui, bah toi, cette voiture a tous les éléments de carrosserie d'origine, mais tous. Ils n'ont jamais été remplacés, tu vois. Ça m'ennuie un peu de mettre une aile qui n'est pas d'origine. Qui n'est pas d'origine. Tu peux me la sauver, tu penses ? Ouais, bah on va essayer, ouais. Un dieu vivant de la carrosserie, je suis sûr que tu vas pouvoir m'aider. Dans un premier temps, on va la remettre en ligne. Pour ça, j'aurai besoin d'un coup de menthe à part. Ah bah volontiers. Pour maintenir l'aile. On va mettre un calde de bois en dessous pour pouvoir la chasser. Tu mets du bois pourquoi ? Parce que la matière est plus tendre, c'est ça ? Tout à fait, ouais. C'est mieux le bois que le fer, quoi. Ah d'accord, ok. Notre aile est tellement abîmée que Renato va devoir travailler en plusieurs étapes. La première, redresser grossièrement l'impact et il n'y va pas de main morte. Ça passe pas à travers, hein ? Non, t'inquiète, j'ai l'habitude, j'ai ri. Bon là, tu vois, c'est à peu près remis en ligne. Et là, on va commencer à la décaper, là. Deuxième étape, Renato enlève la peinture. Il y verra plus clair pour travailler la tôle avec précision. Il y a encore de la peinture, là. Ah ouais, d'accord. Donc là, je vais prendre une reloque. Ah ça, ça va bien passer dans les coins, ça. C'est plus fin et c'est abrasif. D'accord. Je vais te donner une paire de lunettes parce que ça... Ah ouais, ça fait des étincelles, ça là ? Ça fait des étincelles, ouais. Et quand on se rappelle. Voilà, j'ai ri. Là, on va pouvoir la déboceller, maintenant. Tu essaies de redresser un maximum, alors ? Voilà, là, ouais. Bon, Géry, là, je crois que c'est bon. On l'a remis en ligne. Par contre, là, il y a des petits trous. Je vais être obligé de les ressouder, tu vois ? Si on met le mastique directement dessus, dans le temps, ça pourrira, quoi. Renato soude. Ce qui permet de renforcer la structure et de combler les aspérités dues au choc. Ça y est ? Voilà, c'est comblé, les trous. Ouais. Notre carrossier meule les points de soudure et passe la ponceuse sur toute laine. La surface doit être la plus lisse possible avant d'appliquer le mastique. Le mastique va venir combler les trous et uniformiser la surface. Deux couches seront nécessaires, puis un coup de ponceuse, et le tour est joué. Voilà. Voilà, c'est tout lisse, là. Comme un cul de bébé, con. Ouais, je peux le dire. Super. Voilà. Pour finir, Renato vaporise une couche d'après pour isoler le mastique. Quelques minutes de séchage et on peut voir le résultat. On attend. T'as réussi à sauver l'ail, quoi. J'y crois pas, quoi. Les chaperons, on travaille, quoi. T'es vraiment un tueur, toi. Incroyable. J'essaie de faire de mon mieux. Ouais. On va parler tarif, quand même. Bah, moi, j'avais compté dans les 200 euros. Qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense que peut-être que tu peux me faire un tout petit tarif, non ? Ah, mais t'avais le travail qui avait. Ouais, c'est vrai. T'as super bien bossé. Allez, mini-remise et... Voilà, je peux te descendre de 50 euros, 150 euros. Tu me fais ma journée. C'est parfait. Merci mille fois. On se revoit de toi. Ouais, y a pas de problème. A bientôt. Ciao. Bon, bah, 150 euros, ça creuse un peu le budget. Mais au moins, on a réussi à sauver notre aile d'origine. Et ça, c'est un très, très bon argument au moment de la vente. Je suis très impatient d'avoir repeint cette 4L. Alors, je ne tarde pas et je file déposer notre aile réparée chez le carrossier pour qu'il repeigne complètement notre 4L dans son Bordeaux d'origine. Notre quinqua est revenu de peinture. Son lifting nous a quand même coûté 1600 euros, mais ça valait la peine. Elle a pris un sacré coup de jeune. Encore quelques réparations esthétiques et elle sera comme neuve. À mon avis, Mike ne va pas en croire ses yeux. Je dois dire que Jerry a vraiment fait le bon choix. Cette couleur, ça lui va à merveille. On a bien fait de conserver celle d'origine. Et le carrossier a vraiment fait un super boulot sur l'aile avant. Elle est parfaitement redressée. Il n'y a plus une seule bosse. C'est le moment de remonter toutes les optiques, les ampoules et cabochons de clignotant et les feux de position. On n'en trouve plus beaucoup sur les véhicules d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était obligatoire. Dès qu'on stationnait son véhicule dans une route pas éclairée, il fallait absolument les allumer. Ça permettait de repérer le véhicule. Un petit accessoire plutôt pratique. Allez, plus qu'à remettre les feux arrière et je pourrais enfin tester mon éclairage en 12 volts. Impeccable. Daniel, tu peux couper la lumière, s'il te plaît ? Ah ouais, ça change tout. Là, au moins, ça éclaire. Ça y est, notre 4L est arrivée dans le 21e siècle. Il me reste encore une petite réparation à effectuer. Le compas de coffre. Il faut savoir que quand elle a été créée, la 4L était conçue pour être un petit utilitaire. Avec 3 mètres cubes de rangement à l'intérieur et son haillon, c'était vraiment une révolution. Mais pour bien que le haillon fonctionne, il faut un compas de coffre. C'est tout simplement une tige en métal sur un ressort qui permet de maintenir le haillon vers le haut. Le problème, là, c'est que la goupille a cassé. C'est pas compliqué. Je vais tout simplement la remplacer par un écrou et un boulon. Et voilà. Et bien ça, ça aurait été vite réparé. J'en ai fini avec la mécanique. Maintenant, je passe à l'esthétique. Je remonte le pare-choc arrière. Puis le pare-choc avant. Et voilà. Il ne me reste plus que la calandre à remplacer. L'ancienne était quand même vachement abîmée. Mais heureusement, Jérim en a trouvé une oeuvre d'origine. Une pièce super rare en parfait état. J'ai juste à récupérer l'ancien logo que je vais conserver. Parce que c'est celui d'origine. Et ça, c'est parti de l'âme de notre 4L. Impeccable. Allez, maintenant, la touche finale. Fini les gousses de mamie. Et ça, poubelle. Magnifique. On dirait qu'elle sort de l'usine. C'est la résurrection d'un pan de l'automobile français 50 ans plus tard. Elle est vraiment belle. Salut, Aurélien. Salut. Comment ça va ? Wow, regarde-moi cette voiture. C'est fantastique. Les gars, il faut que je vous dise. Vous avez mis dans le mille avec cette Renault 4L de 1967. En plein dans le mille. Parce que là, j'adore. Sérieusement, elle est juste magnifique. Il adore, t'imagines ? Tu aurais dû voir la voiture quand je l'ai ramenée Mike au magasin, au shop. Elle était dans un état. Ah ouais. Jerry ne m'a pas épargné sur ce coup-là. Le plancher était complètement rouillé. J'ai dû le démonter et le remplacer entièrement par un neuf. Je passais un paquet d'heures là-dessus. Le plancher entier. All floor. Wow, ça c'est du boulot. Du bon boulot. C'est là-dessus qu'il va falloir miser lors de la vente. Écoute bien Mike. Ouais, t'as trouvé un bon allié là, il me semble. C'est un peu mon allié aujourd'hui. Ouais, j'ai l'impression. Mais tu sais quoi ? L'aile était abîmée, l'aile avant. Et au lieu de changer l'aile et de mettre une nouvelle, on a restauré carrément l'aile d'origine. Parce que toute la voiture, tous les éléments sont complètement d'origine. Eh bien, je n'ai plus rien à vous apprendre. Parce que l'un des aspects de ce métier, c'est de repérer l'authenticité et de la préserver. Parce que c'est ce qui fait vendre et c'est ça que les gens recherchent. C'est facile de se séparer de certaines pièces. Mais réparer, c'est ce qui fait de nous ce qu'on est. Bien joué les gars. Mike, viens voir l'intérieur de cette voiture. Regarde ça. Waouh, t'as remplacé tout l'intérieur ? Non, c'est l'intérieur qui est complètement d'origine. Sérieusement, c'est d'origine ? Je trouve ça fantastique. Je suis bouche bée. J'adore la couleur. En Angleterre, on appelle ça du Burgundy. Vous vous dites Bordeaux. Mais c'est la teinte d'origine de la voiture. Elle a vraiment du charme cette voiture. Bon Aurélien, Mike, si on allait faire un petit tour. Ouais, ça me va. Attends, peut-être que c'est l'heure du thé pour toi, c'est ça ? Arrête, c'est pas parce qu'on est anglais qu'on doit forcément boire un thé l'après-midi. Et cet anglais-là, il veut emmener cette petite française en balade. Et seulement si c'est moi qui conduis. C'est pour toi. Attachez votre ceinture, les gars. On fait un petit tour. Ouais, forcément, c'est le grand qui monte derrière. Allez. Oh, man. Ready for a ride. Et quand My Brouwer est au volant, la balade ne manque pas de piquant. Férez, jacques, dormez, boum. Nous étions à la recherche d'une petite voiture française populaire. Et quoi de mieux qu'une 4L première génération pour relever le défi. J'en ai trouvé une de 1967 dans un super bêta. Négocié 2500 euros, on a décidé de fiabiliser son système électrique pour la faire rentrer dans la modernité. Ah ouais, ça change tout. Ça y est, notre 4L est arrivé dans le 21e siècle. Ajoutons à cela des amortisseurs tout neufs et une peinture complète. Et notre voiture à vivre de la marque aux losanges nous a coûté quelques billets. À son prix d'achat de 2500 euros, on ajoute. 300 euros pour le passage en 12 volts du circuit électrique. 160 euros pour le plancher. 140 euros pour les 4 amortisseurs. 1850 euros pour le redressage de l'aile et la peinture complète. Enfin, 155 euros pour les accessoires. Au final, notre 4L nous a coûté 5105 euros et 44 heures de travail. Mais avec tous ces éléments d'origine remis à neuf et des performances de conduite améliorées, notre 4L a retrouvé tout son chic et sa polyvalence. Pour ses 50 ans, on lui a offert une seconde jeunesse. Et à mon avis, on peut la remettre sur le marché à 7000 euros. Mais avant de la laisser partir au bras de son nouveau propriétaire, on va la tester sur les routes de campagne. Et ce n'est pas n'importe qui derrière son volant. Alors Mike, qu'est-ce que tu penses de cette voiture ? J'adore, franchement j'adore. Je peux tomber amoureux d'une voiture en moins d'une seconde. Et cette voiture a ce charme si particulier qu'on ne trouve que chez les petites voitures françaises du milieu des années 60. C'est merveilleux. Vous en Angleterre, vous avez des voitures de luxe, vous avez des voitures de sport, des voitures magnifiques. Mais nous en France, on a produit des petites voitures du peuple comme ça, des millions d'exemplaires. Donc c'est un peu la différence entre vos voitures et nos voitures. Je dois vous dire maintenant que je suis au volant que cette voiture est vraiment agréable à conduire. Très sûre. Et sur ces bosses-là, sur la chaussée, les suspensions sont très agréables. Qu'est-ce que vous leur avez fait aux suspensions ? Ah, ça c'est parce qu'on a remplacé les 4 amortisseurs. Ceux qui étaient dessus étaient vraiment anciens. Je pense qu'ils dataient carrément de l'époque de la voiture. Du coup, elle est vraiment confortable. On le sent vraiment en conduisant, c'est très souple. On se sent vraiment en confiance. Et je me dis honnêtement que je pourrais faire un long voyage dans cette voiture et en ressortir bien, sans aucune courbature. Bon, ouais, exactement. Et tu sais Mike, sur la voiture, on a changé tout le système électrique. Et on a tout passé de 6 volts en 12 volts. Ouais. Ouais, enfin quand tu dis on a tout passé, j'ai tout passé, quoi. J'ai carrément tout changé sur cette voiture. Le démarreur, la dynamo, le moteur d'essuie-glace, toutes les ampoules pour tout passer en 12 volts. N'oublie pas qui a bossé. C'est lui qui a fait le job. Il a fait le job. Je vais vous dire les gars, on voit vraiment l'argent que vous avez mis dans cette voiture. Elle roule vraiment bien. On s'y sent bien. A quel prix vous comptez la mettre sur le marché ? Ah, tu sais Mike, avec tout le travail qu'on a effectué sur la voiture, c'est quand même presque une matching number. Moi, je pense qu'on va demander 7000 euros, Mike. T'en penses quoi ? 7000 euros. Je pense que c'est un très bon prix pour cette voiture. Je pense que ça va le faire. On n'est pas bien là, tous les trois ? Dans la campagne, on roule avec une petite 4L. On va célébrer ça, une petite chanson en français. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, oui, oui. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Je ne connais pas cette chanson, mais je suis persuadé qu'on vient de la détruire. Non ! Let's do it again. Faireux d'Oscar, Faireux d'Oscar, dorez-vous, dorez-vous, ding-dang-dong, ding-dang-dong. Mike, je voulais vraiment te remercier d'être passé nous voir chez Williard Dealers France. J'espère que cette petite balade t'a plu quand même. Écoutez, ça a été une super journée. Et non seulement j'ai pu passer du temps avec vous deux, mais en plus, vous m'avez emmené tester cette merveilleuse 4L. Je l'ai vraiment adoré, à tel point que je pense que je vais l'acheter. Non, t'es sérieux ? Tu veux acheter une voiture ? Je suis venu en France pour acheter des voitures. Toi, tu as fait un travail incroyable, et toi, tu as acheté une bonne voiture au départ. C'est la voiture qu'il me faut. Et tu sais quoi ? Je l'avais vu dans tes yeux. Toi, t'es tombé amoureux de cette petite française ? Bien sûr que je suis tombé amoureux d'elle, mais tout va se jouer en fonction du prix. Alors combien vous en voulez ? Ah là, Jerry, c'est à toi de jouer. C'est ton rôle, ça. Mais attends, tu le sais, je demande 7000 euros pour cette voiture, Mike. 7000 euros, c'est beaucoup trop pour cette voiture. Je pense qu'elle en vaut 5000. 5000 ? C'est le combat de titans. Non, mais t'es fou, mais attends. Tu me mets dans l'embarras, t'es Mike Brouwer en même temps. Mais attends, mais c'est pas possible. 5000 euros ? Ça va, ça va, je te la prends à 7000 euros. Elle vaut bien ça. Ouais, ouais. On fait le deal pour 7000 euros ? Mike ! Super, Mike. Merci. Je suis très heureux. J'ai juste une condition. Tu me laisses Aurélien. Je l'installe sur le siège passager, et je le ramène avec moi. Non, tu prendras pas Aurélien, j'en ai besoin de rien, tu le sais quand même. T'as ton propre mécanicien, on est d'accord. Pas de soucis, ça marche. Continuez comme ça tous les deux, surtout continuez. Au revoir. Tu reviens quand tu veux. Salut Mike. Bye Mike. Incroyable. Tu viens de vendre ta 4L à Mike Brouwer. T'imagines, tu sais qu'on s'est quand même fait un bénéfice de plus de 1500 euros Aurélien quand même. Ouais, bon après, t'embas le pain. Dis-toi qu'il va la revendre plus cher en Angleterre. C'est Mike Brouwer. Non, il ferait pas ça quand même. Moi, je crois bien, ouais. J'y crois pas. Il est très fort. Il est fort quand même. Bon, nouvelle aventure ? C'est quoi la prochaine ? Tu sais pas, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Hum, petite firaille.